Patrimoine Salut sur vous ! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 12 septembre, nous fêtons Saint-Le. Le, ou loup, issu d'une famille princière, naquit aux environs d'Orléans. Il avait deux oncles évêques, Saint-Austraine d'Orléans et Saint-Honère d'Auxerre, qui prirent un soin particulier de son éducation. Jeune encore, il renonça au monde, vendit la plus grande partie de ses biens, en distribua l'argent aux pauvres et se retira au monastère de l'Erinse. Il y édifie les autres religieux par ses austérités, son assiduité à la prière et à l'étude, lorsque la renommée de ses vertus le fit élire archevêque de Sens. 609 Le nouveau prélat ajouta toutes les qualités épiscopales à celles du religieux. Sa vigilance pour les âmes, sa charité pour les pauvres le firent aimer et vénérer. Son palais était toujours ouvert aux pauvres par compassion, aux riches par courtoisie, à tous par amabilité. Lorsque Clotaire II entreprit d'ajouter à son royaume de Soissons, ceux d'Austrasie et de Bourgogne, la ville de Sens résista. Elle fut assiégée. Le, ayant passé une partie de la nuit en prière dans l'église de Saint-Étienne, se mit tout à coup à sonner lui-même le toxin dans les ténèbres. Les assiégeant, réveillés en sursaut et saisis d'épouvante, s'enfuirent. Mais Clotaire, ayant réussi à s'emparer de tous les États francs, arracha Le à sa ville épiscopale et le relégua dans la contrée appelée de Puy-Normandie, à Vimeux, près de la ville d'Eux. Le saint utilisa son exil en apôtre. Il convertit des populations restées païennes et des corps de francs qui n'avaient pas encore reçu le baptême, en commençant par leur chef, le prince Bozon. Clotaire, éclairé enfin sur les mérites du vertueux évêque, l'envoya chercher. Dès qu'il vit cette figure vénérable, pâle défaite, il fut saisi d'un violent remords d'avoir persécuté un si grand saint. Il se jeta à ses pieds, lui demanda pardon et lui fit les plus grands honneurs. Il voulut lui servir lui-même à table, après quoi il se mit encore à genoux et lui demanda le baiser de paix en signe de réconciliation. Puis, il le rendit à son église qui le reçut avec des acclamations, des hymnes, des cantiques et des larmes de joie. Après un fructueux et glorieux épiscopat, il mourut le 1er septembre 623. 12 septembre, le très-saint nom de Marie Dès 1513, le diocèse de Cuenca, en Espagne, possédait le privilège de célébrer en l'honneur du saint nom de Marie une fête que d'autres contrées s'empressèrent d'adopter et qui devint universelle après la glorieuse victoire du 12 septembre 1683. Ce jour-là, Jean Sobiebski, couronné par sa victoire contre les musulmans qui assiaient Gévienne, une campagne commencée le 15 août est placée sous les auspices de la Vierge Marie. Le 8 septembre, fête de la nativité de la Vierge, le héros polonais s'était muni du pain des forts, ce qui lui permit d'infliger aux Turcs, quatre jours après, la défaite que l'on attribua à Marie. Innocent Onze voulut célébrer l'événement. La fête du Saint-Nom de Marie, d'abord placée au dimanche, jour de la bataille, fut ensuite fixée au 12 septembre, alors qu'elle était célébrée jusque-là le 22 septembre, puisque les filles, dans la religion juive, ne reçoivent leur nom que 14 jours après la naissance. Le nom est le signe qui représente le mieux la personne. Le nom de Dieu est trois fois saint, mais au-dessous de Dieu, deux noms seulement reçoivent celui de saint. Ce sont ceux de Jésus et de Marie. Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Marie, vierge et mère, disons-nous dans les louanges réparatrices. C'est parce qu'elle est vierge et mère que le nom de Marie est mille fois béni parmi les hommes. Mère de Dieu et notre mère, s'écriait Saint Stanislas. De la part de Dieu, ce nom vaut à Marie la puissance d'intercession d'une mère, avec le droit, comme mère des hommes, d'intervenir dans toute cause humaine. De notre part, la mère de Dieu a le droit à un respect souverain. Quant à Satan, la pureté de Marie lui rappelle sa propre défaite. La dignité de mère de Dieu lui révèle une puissance à laquelle il ne saurait rien opposer. La qualité de mère des hommes lui annonce une volonté de secourir qui le met en fuite dès qu'il est prononcé avec foi et confiance. Dans les périls, dans les angoisses, dans le doute, pense à Marie. Invoque Marie. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, qu'elle ne s'éloigne pas de ton cœur. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne désespères pas. Si tu la consultes, tu ne te trompes pas. Si elle te soutient, tu ne tombes pas. Si elle te conduit, tu ne te fatigues pas. Saint Bernard Patrimoine. Patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada